Le froid, certains ouvriers y sont confrontés tous les jours avec la fermeture des restaurants. Ils se retrouvent à manger dans leur camionnette. Le secrétaire général de la Fédération Française du Bâtiment appelle donc les maires à ouvrir leur salle communale en Lausère. Marie-Valentin et Yannick Letornier. Une salade achetée à la boulangerie, des pâtes cuisinées la veille au soir, tout ça froid. Tony et Raphaël tentent de se réchauffer comme ils peuvent dans leur camionnette. « Jusqu'à maintenant, ça va, il n'a pas fait trop froid encore ici, mais quand ça va s'y mettre, ça va être dur. » Ses couvreurs travaillent toute la journée dans le vent. En temps normal, le repas pris au restaurant est essentiel pour le professionnel. « C'est le seul moment où il puisse se réchauffer. Il arrête son activité et c'est un moment pour lui crucial. Si en plus on doit lui infliger de manger dans des conditions anormales ou dans le froid, c'est simplement pas tenable. » À Saint-Sauveur-de-Père, cette entreprise a choisi dès la première vague de Covid-19 d'installer des bains galops sur ses chantiers. « C'est la salle de restaurant. C'est là-dedans. On a mis un bout de chauffage, un micro-ondes. » « Là, il fait zéro. Quand on rentre, il fait dix, on a chaud. On arrête une demi-heure, alors on n'a pas le temps de se refroidir. » Un repas chaud, mais des conditions difficiles en hiver. « S'il fait vraiment, vraiment froid, il faudra peut-être trouver autre chose parce que là, c'est pas isolé. » Par chance, la restauratrice de la commune a décidé de les aider. Martine prépare des paniers à emporter, tout ça pour 13 euros. « Les couverts, les verres, le pain, la salade de fruits, le fromage, l'entrée. » « Andive au jambon et paupiètes de veau, un menu généreux qui réchauffe. » « À cause du confinement, la salle du restaurant est fermée, mais pour éviter que les ouvriers ne déjeunent dans le froid, le maire de la commune de Saint-Sauveur-de-Père a ouvert la salle communale. » Après une matinée de travail, ces ouvriers viennent donc s'y restaurer. « On mange chaud et en plus, on est chaud. » Michel Guiral est à l'origine de cette initiative. Il a demandé une autorisation à la préfète. « N'ayant pas de réponse à ce courrier, à ce mail, j'ai pu avoir Madame la préfète au téléphone. Et moi, je la remercie parce qu'en fait, on n'a pas d'interdiction de le faire. » Une décision appréciée par les professionnels. Car ici, le thermomètre repassera sous la barre des zéros degrés ce week-end. La neige, elle, est attendue à partir de la semaine prochaine.